Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et je pense que vous savez de quoi ça va parler. Aujourd'hui, on va parler d'Infinite Warfare et de sa récente mise à jour. J'ai essayé de garder mon calme lors de cette vidéo. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a de bonnes choses et de très mauvaises choses. Malheureusement, il y a plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Je m'envoie désolé si vous m'entendez mal parler, etc. Tout simplement parce que je suis malade, je suis enrhumé. Et de toute façon, pour ceux qui savent, enfin bref, j'ai fait un live hier concernant la nouvelle Armanuk et les nouvelles Armanuk. Qu'on va en parler juste après. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je vais parler, je vous invite à voir la dernière vidéo. Je pense que c'est les 10-15 premières minutes. Ou même moi, je crois que c'est 10 à 8 minutes. Enfin bref. Où il y a le gros back-opening, etc. Enfin bref, vous allez voir ça tout ça. Vraiment, je vous invite carrément, pour ceux qui n'ont pas vu, vous faites pause. Vous allez regarder l'autre vidéo, vous regardez les 15 premières minutes, les 10 premières minutes. Et vous revenez ici. Comme ça, vous savez de quoi je vais parler. Donc, récente mise à jour sur Infinite Warfare. On a eu une nouvelle Armanuk, en l'occurrence la RPR Evo. Je vous ferai une classe spécifique là-dessus, bien évidemment. J'ai claqué la nuque aujourd'hui dès la première game avec la RPR Evo. Lorsque hier soir, je n'y arrivais pas. Bon, il faut dire aussi qu'hier soir, j'étais tellement dans une mauvaise situation. Enfin, mauvaise situation, j'étais vraiment hyper malade. J'ai fait le pack opening rien que pour vous et parce que les armes venaient de sortir. Donc, j'ai dit, ouais, autant le faire maintenant, autant avoir la possibilité de le faire maintenant. Et je l'ai fait. Et voilà, donc il y a eu cette grosse mise à jour. Moi, personnellement, j'ai cru que cette mise à jour serait enfin les problèmes que nous avons sur Infinite Warfare. Pour ceux qui ne jouent plus à Infinite Warfare et qui regardent cette vidéo pour se foutre de notre gueule. Sur le coup, il y a de nouveau le problème de gunfight qui n'a toujours pas été réglé. Effectivement, pour ceux qui diraient, oui, il n'y a pas de problème de gunfight, etc. Je vous invite à voir les nombreux articles et les nombreuses mises à jour qui étaient censées arriver au niveau des gunfight sur Infinite Warfare. Il y a une mise à jour qui est censée arriver sur les gunfight. Ça fait depuis décembre qu'ils ont dit qu'ils allaient la sortir. Ils ne l'ont toujours pas sortie. Voilà, j'ai plus besoin de rien dire là-dessus. Deuxième des choses que je trouve inadmissible désormais, c'est qu'on est en 2017. Et un Call of Duty qui n'a pas un rapport de combat, c'est un Call of Duty bâclé. Il faut le dire aussi. Il faut aussi dire ce qui est mauvais sur le coup. On est en 2017. Call of Duty Infinite Warfare est sorti il y a deux mois de cela. Deux mois, ou même trois mois, je ne vais pas m'amuser à y calculer exactement les dates, etc. Enfin bref, deux, trois mois. Et on n'a toujours pas un rapport de combat. On n'a toujours pas un putain de rapport de combat en 2017. Pour un Call of Duty. Certains vont dire, tu prends trois cœurs, etc. Call of Duty, c'est ma passion. J'adore ça. J'adore jouer à Call of Duty. Mais sur ce dernier Call of, ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule. On n'a toujours pas un rapport de combat. C'est n'importe quoi. Et encore, les mini-rapports de combat qu'on a, c'est quand on bouge à droite de notre personnage, qu'on peut faire bien évidemment seulement quand tu es dans un accueil pour jouer. Parce que quand tu n'es pas dans un accueil pour jouer, tu ne peux pas regarder. Ou sinon, il y a le moyen d'appuyer sur le pavé. Mais il faut déjà faire une game avant. Donc tu es obligé de jouer ou de faire semblant de jouer pour obtenir ça. La mise à jour a rajouté des bugs supplémentaires au jeu. Ça veut dire que vous savez maintenant, par exemple, je viens de débloquer un drone amélioré. Et bien, vous savez quoi ? Quand je tue maintenant quelqu'un et je débloque tout simplement mon drone de brouillage, et bien c'est la même gueule qu'un drone d'avancée. Ils ont réussi à rendre le jeu encore plus bugué. Je ne sais pas comment vous faites. Mais toutes mes félicitations. Ensuite, le point positif, comme je t'ai dit, c'est la RPR Evo nucléaire. Enfin, une nouvelle mitraillette en nucléaire. En plus, elle est bien. C'est une arme que j'apprécie énormément. Après, le seul petit défaut que je dirais pour cette arme nucléaire, c'est qu'au lieu de nous en balancer une toutes les trois semaines, balancez-nous trois tous les mois. Vous en avez balancé trois en un seul coup le mois. On peut faire des vidéos dessus. Et je pense que ça marcherait largement plus que chaque fois dire juste « Oh, il y a une nouvelle arme. » On s'en fout. Tu nous dis grosse mise à jour chaque mois, trois armes chaque fois nouvelles, etc. Même si c'est deux fois la NV4. Mais c'est une variante de la NV4, je ne sais pas, avec des dégâts améliorés, mais une cadence de tir réduite. Enfin bref, tu m'as compris. Tu vois, ce genre de choses, ça serait juste génial. Mais au final, ils ne réfléchissent pas. Et ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Au sens du terme, qu'il faut peut-être bouger ses fesses. Et en fait, ils se foutent de notre gueule. Et vous allez voir pourquoi la dernière chose. Donc, vous savez très récemment, je pense que vous avez vu, autant que ce soit des énormes YouTubers américains, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu très récemment des personnes qui se sont fait bannir pour les glitchs de clés de cryptage et de boulons, si je ne dis pas de bêtises. Et Infinity Ward a décidé tout simplement de bannir ces personnes-là pour ce qu'ils ont fait. Donc un 48 heures plus un restat de compte. Donc, moi, je trouve que déjà le 48 heures, c'était assez. Franchement, le restat de compte, c'est un peu exagéré au sens du terme que le mec, il ne fait pas des XP bots. Le mec, c'est juste qu'il a triché au niveau de ses clés de cryptage. Si tu veux vraiment le punir, c'est que tu lui enlèves toutes les armes, toutes les variantes, tu le laisses au même niveau, tu lui enlèves ses boulons, ses clés de... Comment ça s'appelle ? Ses clés de cryptage. Et au final, tu le punis lui-même. Parce que si tu lui enlèves absolument tout, le mec, sachant que s'il a beaucoup de tryhard et s'il a énormément de tryhard, les unités d'intervention, il les a finis. Donc, c'est-à-dire que les boulons dans son cul, parce que oui, effectivement, pour ceux qui ont fait ça, mais pour ceux qui ont terminé les unités d'intervention, on va y arriver, ça veut de quoi je parle. Quand tu as fait les unités d'intervention, tu gagnes un maximum de boulons, tandis que si tu les as plus, les unités d'intervention, c'est-à-dire que tu es au maximum partout, tu ne peux plus gagner de boulons. Donc, en quelque sorte, si tu fais cette punition-là, tu les punis mieux. Enfin, bref, on l'a compris, chez Infinity Ward, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Et sur le coup, il y a eu un énorme bâtissement, des clés de cryptage, etc. Des personnes se sont un peu révoltées, comme beaucoup de YouTubers américains, à plus de 1 million d'abonnés. Et sur le coup, ils ont décidé, du jour au lendemain, par rapport à cette énorme mise à jour, comme par hasard, de mettre des nouvelles armes nucléaires. Alors, pas la RPR Evo, etc. Mais toutes les nouvelles variantes d'armes que nous possédons, elles vont permettre d'XP 15% plus vite. D'accord ? On est bien d'accord ? Et en plus de ça, qui sont débloquables, attention, qui ne sont débloquables que dans des Supply Drops. Tu es obligé d'ouvrir des colis à 30 ou à 10 pour obtenir ces nouvelles armes. Tu ne peux pas les acheter avec des boulons. Tu ne peux pas les acheter. En fait, tu peux les acheter. Tu peux les acheter. Il faut que tu payes. Il faut que tu payes avec des pack openings. Il faut que tu payes des cut points, tout simplement, pour que tu puisses avoir ces armes-là. Et ça montre, en fait, l'efficacité de ce Infinite Warfare qui est néant, qui ne marche pas, qui s'en fout du jeu, clairement, parce que pour s'occuper de ça, pour s'occuper d'un glitch et tout, ils s'en occupent du jour au lendemain. Ne vous inquiétez pas, ils s'en occupent du jour après, ils savent qui a fait des glitchs, etc. Mais par contre, pour s'occuper d'un rapport de combat, pour s'occuper de... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Oh putain, on va y arriver. De nouvelles maps. Ah bah oui, parce que Grounded, elle n'est toujours pas arrivée. Ça fait juste depuis décembre que cette map a totalement perdu. On ne sait pas où elle s'est perdue. Elle va peut-être arriver dans le DLC 3, on ne sait jamais. Pour ceux qui s'en souviennent, Grounded, elle était quand même arrivée. Toujours cette map qui bug. Les gunfights, le rapport de combat, on a tout, tout, tout. Ils ne s'en occupent pas et ils s'occupent de glitchs, de clés de cryptage et de boulons. Et un jour après, ils viennent et ils te disent « Ah, voici les nouvelles Zermanucs, tu ne peux avoir que dans des colis. » Voilà, c'est incroyable. On a détesté AW pour ça. On a détesté AW. Moi, je me souviendrai que je pétais des câbles au sens du terme que je n'avais jamais l'obsidiant. Je me souviens que sur AW, j'ai dû mettre 200 balles. Je ne déconne pas. J'ai dû mettre 200 balles dans les Supply Drops. Je n'ai rien eu. Je n'ai pas eu ma obsidiant, je n'ai pas eu de speakeasy. Je n'ai rien eu. Je me suis fait au culé au final pour strictement rien. Et au final, on revient la même chose sur Infinite Warfare. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça n'importe quoi au sens du terme que les gens se préoccupent plus, enfin, les gens Infinity War s'occupent plus d'essayer de se faire du fric sur les personnes qui jouent encore à Infinity War, qui devraient plus améliorer les failles de jeu. Parce qu'au final, ce jeu, petit à petit, franchement, si tu règles les problèmes que je te dis, les problèmes de gunfight, les problèmes de gunfight, tu mets des nouvelles armes beaucoup plus polyvalentes et surtout, on va dire, oui, polyvalentes par rapport à tout. Je veux dire qu'on ne voit pas à chaque fois la NV4 parce que, pour l'instant, on ne voit que ça. Et même moi, je le dis, sur mes gameplays, on voit beaucoup d'NV4 qui essayent de changer à chaque fois les armes. Enfin bref, on voit beaucoup d'NV4 et essayent de changer ça. Je te jure que si tu es capable de changer ça et que tu es capable de nerf des grenades mortelles, genre la grenade araignée, la mine, etc., tu améliores ça, ça serait un bon jeu. Ça ne serait pas le jeu le plus parfait au monde, clairement pas, mais ça serait un bon call-off. Ça serait un bon call-off. C'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup de problèmes, comme dans tout call-off duty, mais ils ne seraient pas aussi mauvais que ça. Ce ne serait pas le pire des call-offs. Et le problème, c'est que c'est frustrant de savoir qu'il y a un problème dessus et ils ne font rien. Et tout ce qu'ils font, en fait, c'est essayer de se faire du fric encore. Et c'est frustrant. C'est hyper frustrant. Et je trouve ça dommage. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je trouvais ça vraiment dommage au sens du terme que délaisser un jeu ainsi, c'est un peu n'importe quoi. Excusez-moi. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Enfin bref, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé dans l'espace commentaire. N'hésite pas à bombarder la barre de like. Ça me fera extrêmement plaisir. Et puis, voilà, comme je vous ai dit, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en penses. N'hésite pas à partager ça sur les réseaux sociaux tant que ça soit sur Twitter ou Facebook pour avoir un maximum d'avis que possible. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.